Il est bon de toujours de donner et de recevoir des autres. Cependant, nous avons tous besoin d'un esprit de discernement pour savoir si le don est bon ou mauvais. Nous devons être prudents, car tout le monde n'aura pas à cœur notre meilleur intérêt. Michée 7 verset 5 ne mets pas ta foi dans ton ami, ne te confie pas à ton familier, devant celle qui repose entre tes bras, garde les portes de ta bouche. Permets-moi de te féliciter officiellement. En tant que demoiselle d'honneur en chef et meilleur ami, je veux que tu saches que je suis super excitée pour vous. Waouh ! Mon ami est officiellement marié. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Tu es un amour. J'ai peur que Colin s'est pris ma place dans ta vie. Quand reviendras-tu de ta lune de miel ? J'ai un cadeau de mariage pour toi. Tu es tellement chanceuse. Vous voyagez enfin hors de ce pays pour la première fois. Ne t'inquiète pas pour ça. Il y a de l'amour dans le partage. Disons que dans trois semaines, nous partirons demain pour Dubai. Oui, et je voyage avec mon mari. Bonjour Joy. Puis-je maintenant récupérer ma femme ? Oh s'il te plaît. Ce que Dieu a uni, aucun homme ne devrait le séparer. Madame, vous pouvez y aller avec votre mari. Bonne lune de miel. Merci beaucoup. Au revoir. Serveur. Donne-moi quelque chose de fort. J'ai besoin de noyer mes chagrins. Cette fille s'est en fait mariée à mon béguin. J'ai tout fait pour empêcher cela, mais il semble que son esprit soit plus fort. Collins était censé être le mien. J'ai toujours eu un faible pour lui, mais ses yeux étaient rivés sur Rose. Qu'a-t-elle que je n'ai pas ? Je suis plus belle, mais Collins a refusé de regarder dans ma direction. C'est tellement ennuyeux. C'est moi qui aurais dû me marier aujourd'hui. J'aurais dû être celle qui devait partir dans cette lune de miel. J'aurais dû être celle qui devait voyager à Dubaï. Bref, j'ai un cadeau pour elle. Je dois la piéger par ce cadeau et ainsi m'assurer de détruire son foyer par ce cadeau incanté. Je l'attends ici. Si je ne peux pas avoir Collins, personne d'autre ne devrait le faire. Content de te revoir. Comment était-ce ? Je pense que Dubaï est si beau. Voici un bon cadeau que je t'ai gardé un grand miroir. Oui. J'ai vraiment apprécié ma visite là-bas. Attendez. Qu'est-ce que c'est ça ? Je l'aime. C'est tellement chic, non ? Merci beaucoup pour ce cadeau attentionné. Tu es la bienvenue. Assurez-vous de le placer dans votre chambre. Alors dites-moi. Comment va Collins ? On peut sortir s'amuser un peu. Il va bien. Il a repris le travail aujourd'hui. J'essaie d'arranger mes affaires. Peut-être que tu devrais m'aider plutôt que de sortir. Comment s'est passée ta journée ? Bien. As-tu acheté un miroir ? J'avais prévu d'en acheter un pour la chambre. C'est un cadeau de Joy. Elle t'a donné un miroir ? Pourquoi ? Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. S'il te plaît, peux-tu le sortir de notre chambre ? Je ne suis pas à l'aise avec le fait que quelqu'un d'autre m'achète un miroir. Pourquoi ? Moi j'aime ça. Collins, qu'est-ce qui ne va pas avec ce cadeau ? C'est juste un miroir. Mais c'est un cadeau de Joy. Et ainsi ? Quel est ton problème avec Joy ? Tu me mets en colère. Tu sais quoi ? Fais simplement ce que tu veux. Nous ne pouvons pas nous disputer à cause d'un cadeau. Ce n'est que le début. Tu ne peux pas prendre ce qui m'appartient et espérer vivre en paix. Je te surveillerai à partir de maintenant. Ce miroir apportera une énergie négative dans votre mariage. Je maudis ton mariage. Je serai ici pour célébrer ta chute. Je pars travailler. N'oublie pas que ma mère vient aujourd'hui. S'il te plaît, peux-tu essayer d'être à l'aéroport avant l'atterrissage de son vol ? Je ne sais pas comment je vais faire ça. Tu peux prendre un taxi pour l'aéroport et l'attendre ? J'ai une opération qui va durer trois heures. Et je n'aurai peut-être pas fini d'ici là. Tu ne comprennes pas ? Je ne peux pas annuler l'opération car cela implique la vie de quelqu'un. J'expliquerai à maman quand je rentrerai à la maison. Bien sûr. Des excuses. Des excuses. Des excuses. Tu ne peux pas récupérer ta belle-mère à l'aéroport. En supposant que c'était ta mère, lui diras-tu d'emprunter un taxi ? Oui. Et elle comprendra. Je suis un médecin. Mon devoir est de sauver des vies. D'ailleurs, je ne voulais pas dire ça. Mais tu as tellement changé. Et toi ? Collins, tu as aussi changé et je suis fatiguée. J'ai besoin d'une pause. Tu blagues. Je vais trouver quoi faire, puisque vous ne pouvez pas prendre de taxi. Je vais vous envoyer un collègue. Au revoir et bonne journée. Pourquoi es-tu si fâchée ? C'est Collins. Je suis tellement fatiguée de ce mariage. Je dirai à ma mère quand elle arrivera que je ne peux plus supporter ça. Ma vie de célibataire me manque. Merci pour la nourriture. Je devrais réfléchir. Oui, tu devrais le faire. À propos de Collins, si tu es fatiguée de lui alors vous devriez faire une pause. Tu peux venir et rester avec moi. Je pense que tu dois changer d'environnement. Je pense qu'il est trop tôt pour avoir des problèmes dans mon ménage. Ces jours-ci, je me mets en colère pour de petites choses. Je me sens épuisée. Vous devez tous les deux rester éloignés l'un de l'autre. Je vais prendre soin de toi pendant cette période, le temps que tu récupérais. J'en parlerai à ma mère quand elle viendra. Bienvenue, maman. Comment va tout le monde à la maison ? Il me manque tellement. J'appelerai mon père plus tard. Nous allons bien, mais Collins a tellement changé. Je veux juste faire une pause. Ils vont tous bien. Votre père vous a envoyé ses salutations. Alors comment vas-tu ? Comment se passe la vie conjugale ? Et mon gendre ? J'espère qu'il te garde bien. Pourquoi ? Vous n'en êtes qu'à trois mois. Est-ce qu'il te maltraite ? Non, Collins n'est pas comme ça, mais nous discutons beaucoup. La première année de mariage n'est pas toujours facile, mais il faut communiquer et se comprendre. Si vous communiquez, vous pourrez régler vos problèmes. Et vous devez toujours prier avec votre mari. Priez ensemble au réveil, priez ensemble avant de vous coucher, priez pour votre maison et ne vous couchez jamais en colère les uns contre les autres. Cela me rappelle, avez-vous prié pour vos cadeaux de mariage avant de les ouvrir et de les utiliser ? Non. Vous auriez dû prier pour chaque cadeau que vous avez reçu, ou inviter votre pasteur à venir prier pour cela ? J'ai entendu tellement d'histoires sur la méchanceté humaine. Comment des gens ont vu leur mariage détruit le jour même de leur mariage, à cause de la méchanceté des hommes. Pour savoir que ce monde est un endroit méchant. Parmi ceux qui sourient avec vous beaucoup ne sont pas contents de votre bonheur. Eh bien, il n'est pas trop tard. Je n'ai utilisé aucun des cadeaux, à l'exception du miroir qui m'a été offert par Joy. Miroir ? Pourquoi te donne-t-elle un miroir ? Et vous l'utilisez déjà. Où l'as-tu placé ? Maman, pourquoi ressembles-tu autant à mon mari ? Le miroir n'est-il pas un bon cadeau ? Quoi qu'il en soit, je l'ai placé dans notre chambre. On pense que le miroir reflète l'énergie négative, il est donc préférable d'éviter de les collectionner comme cadeau et également d'éviter de les offrir en cadeau. Et cela peut constituer un écran pour les forces de tenebre, un écran au travers duquel ils espionnent tout ce que vous faites à la maison et au travers duquel ils sont capables de manipuler votre vie. En tant que croyants, nous avons été rachetés et mis à l'écart des croyances de ce monde, mais si quelqu'un vous donne un objet et que vous ne vous sentez pas à l'aise avec celui-ci, vous ne devriez pas l'utiliser. Vous devriez vous en débarrasser immédiatement. Deutéronome 7, verset 26 dit, tu n'introduiras pas une abomination dans ta maison, de peur que tu ne sois une chose maudite comme elle. L'intention derrière le cadeau compte. S'il est maudit, cela vous affectera. Dans votre cas, Collins ton mari n'a clairement pas apprécié ce miroir, ce cadeau. Vous n'auriez pas dû le garder dans votre chambre, car vous ne connaissez pas l'intention de celui qui l'a donné et vous n'avez pas prié sur ce cadeau. Maman, je t'assure que Joy ne peut pas avoir de mauvaises intentions à mon égard. Nous mangeons ensemble et elle me rend toujours visite. Cela n'a pas d'importance. Qui a livré Jésus ? N'était-ce pas l'un de ses disciples ? Psaume 41, 9, 9 celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Quoi qu'il en soit, nous allons simplement prier et windre les cadeaux. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Sa parole dans Nombre 23, verset 23 dit, « L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël, autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu ? » Dieu nous a donné le commandement de bénir. Nous allons donc déclarer les bénédictions de Dieu sur votre maison, votre mariage et même les cadeaux. Attendons que Collins soit de retour. Ok maman. Bonsoir, maman. Bienvenue chez nous. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir été disponible pour te chercher à l'aéroport. Je comprends. C'est tellement bon de vous avoir ici. Merci. Avant d'aller nous coucher, nous devons déclarer les bénédictions de Dieu sur cette maison, sur votre mariage et sur tous les cadeaux qui vous ont été donnent le jour de votre mariage. Père, je te demande pardon pour toute négligence de notre part et du manque de connaissances. Du fait que nous n'avons pas prié sur les cadeaux que nous avons reçus durant notre mariage. Je déclare les bénédictions de Dieu sur ma vie, sur notre famille. Je nous couvre du sang de Jésus Christ. Je couvre tous les dons que avons reçus dans le sang de Jésus Christ. Je brise par le nom de Jésus toujours qui a été imposé sur notre mariage par les forces de tenebre. Cette maison sera remplie d'amour, de paix et de joie. Toutes les puissances territoriales empêchant leur bénédiction prennent feu au nom de Jésus. Père, frustre tous ceux qui ont décidé de les pousser hors du lieu de leur bénédiction au nom de Jésus. Selon ta parole dans Colossien 1 verset 13, qui nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transporté dans le royaume de son fils bien-aimés. Je brise toute puissance des ténèbres sur leur maison, sur ce mariage au nom de Jésus. Que la lumière de Dieu brille sur leur vie, sur ce mariage et sur leur carrière au nom de Jésus. Amen. Je plaide pour le sang de Jésus Christ sur chaque partie de cette maison. Je couvre cette pièce du sang de Jésus Christ. Tout ce qui n'est pas de Dieu, soit détruit au nom de Jésus. Aucun mal ne prévaudra sur leur vie au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Je prononce pour leur compte ces paroles de bénédiction de Deutéronome 28 sur leur vie si tu obéis à la voie de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voie de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi, ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par cette chemin. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains, tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettra en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Pourquoi ne puis-je pas y accéder ? Pourquoi ne puis-je pas les voir ? Je les invoque pour apparaître dans le miroir maintenant. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Pourquoi le miroir s'est-il brisé ? Comment vais-je y avoir accès maintenant ? Je suis tellement fâchée. Ça c'était quoi ? Avez-vous entendu ce son ? Laisse-moi aller vérifier. Quoi ? Maman, c'est le miroir. Le miroir s'est brisé. Bonjour Joy. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui a cassé le miroir ? Personne. Il s'est brisé tout seul. Attendez. Comment as-tu su que le miroir était brisé ? Rien. Je viens de le ressentir. Je te parlerai plus tard. Qui était-ce ? C'est Joy. Elle m'a demandé ce qui s'était passé et qui avait cassé le miroir. Comment l'a tée ? Elle savait-elle ? Je suis également surpris de savoir comment elle l'a su. Vous devez être prudent avec elle. Je pense que ce n'est pas une bonne personne. Le Saint-Esprit ne cesse de me dire de t'avertir. S'il vous plaît, soyez prudent avec elle. Oui maman. Je serai prudente. Merci beaucoup. C'est triste. Certaines personnes ont des intentions cachées en nous offrant des choses. S'il vous plaît, priez pour tout ce que vous collectez. Tout ce que vous touchez, mangez, buvez et portez. La vie est spirituelle et nous avons besoin que Dieu nous protège du danger visible et invisible. Ma prière est que toute arme fabriquée contre nous ne prospère pas et que nous échappions toujours à tous les pièges de l'ennemi. Selon le psaume 124,7, notre âme s'échappe comme un oiseau du filet de l'oiseleur. Le piège est brisé et nous échappons au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne animation chrétienne et édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.